Je sais pas si certains vont pouvoir s'identifier à ce que je vais vous raconter là maintenant, c'est un peu spécial. Ma mère était une sorcière. Dans ma culture c'est un peu normal. C'est-à-dire que moi je pouvais me réveiller au milieu de la nuit, il y avait du charbon qui brûlait devant des photos de gens que j'avais jamais vu de ma vie, d'accord ? Ma mère j'avais pas peur qu'elle trappe, j'avais peur qu'elle coupe une mèche de cheveux. Et là je m'aperçois que j'ai deux enfants, et je vois que je peux pas les éduquer comme mes parents m'ont éduqué. Déjà ils sont moins nés, je pourrais jamais faire croire à ma fille que je suis un sorcier, tu vois, elle ne le croirait pas. Elle a un smartphone, elle connaît les délires, tu vois. Et ma fille une fois elle est rentrée de l'école, elle avait 9 ans, elle rentre de l'école, elle fait « Papa j'ai perdu une tendelle, je vais la mettre sous l'oreiller ». Et moi à ce moment-là, j'attaque bien et je fais « Ah ouais, donc toi tu crois encore à la petite souris ». Elle m'en regarde dans les faits « Non, par contre je crois que tu vas me donner de l'argent ». C'est hyper spécial. Alors, ce que j'ai fait c'est que j'ai inventé une technique d'éducation que j'ai appelée l'éducation par la manipulation. C'est vicieux mais c'est efficace. Par exemple, pareil, elle avait 8-9 ans, je vois des petits conseils pour les parents, je veux qu'elle fasse la vaisselle, très simple, je débarrasse la table, je vais vers l'évier, je commence à faire la vaisselle en lui disant « Ouais, je vais faire la vaisselle ». C'est un truc de grand, tu ne peux pas comprendre. Quand tu seras grand, peut-être tu vas faire la vaisselle. « Oh, je peux essayer ? » La chambre, je la tiens un peu, tu vois. Je lui fais « Hum, je ne sais pas, peut-être que tu vas casser, tu vas mal faire, tu vas pas bien détroyer. » « Oh, s'il te plaît papa, tu vois, je te promets, je fais trop bien de faire la vaisselle, s'il te plaît. » Et la chambre, je la tiens vraiment bien. Je rajoute une dernière petite couche. Ok, je te laisse faire la vaisselle, à condition que tu ranges ta chambre. « Oh, merci papa, t'es meilleure, j'y vais tout de suite. » L'éducation, enfin la manipulation, non. Je pense que ce n'est pas un mauvais système éducatif. Preuve en est, là aujourd'hui, ma fille, elle a 14 ans. Là, il a quel âge jeune avec lui ? La fille a 14 ans et elle a toujours été première de sa classe. Ce qui est ouf, ma fille a toujours été première de sa classe. Ce que je ne comprends pas, moi, personnellement. Ce que je lui ai dit « Comment tu fais ? Ta mère aussi, elle était nulle. » Enfin, tu vois, c'est... D'où tu tiens ça ? Elle m'a regardé et elle fait « C'est normal papa, moins fois moins, ça fait plus. » Là, j'ai réalisé à ce moment-là que si j'avais eu l'âge de ma fille et que j'avais été dans sa classe, je lui aurais fait la misère. Alors, elle s'en serait pas sortie. Et il y a une autre raison pour laquelle c'est assez étrange pour moi d'éduquer mes enfants, c'est qu'ils ont la chance que... Déjà, je parle leur langue, ma mère, elle ne parlait pas bien français et quand elle nous engueulait, déjà, on avait peur, tu vois, on avait vraiment peur. Elle disait un truc qu'on n'a jamais compris. Pourquoi ? Elle nous disait tout le temps, au moment de l'énervement, elle nous disait tout le temps « La Terre ! La Terre ! » Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça, tu vois, je pensais qu'elle avait vu le Dragon Ball Z en cachette et qu'elle appelait l'énergie universelle « La Terre ! » Je ne comprends pas que les dalles allait moller, enfin, dire « Ah ! » Et je n'ai jamais osé lui dire « Pourquoi la Terre ? » On ne comprend pas l'océan, enfin, tout ce qui se passe. Et il n'y a pas longtemps, je suis avec mon frère, on fume des pètes, on fume des pètes, on commence à être bien défoncés. Et j'ai dit à mon frère qui est venu, je fais « Tu te rappelles quand maman, elle était énervée, elle disait « La Terre ! » Je fais « Ouais ! » Et je fais « Ça voulait dire quoi ? » Je pensais peut-être que lui, ça allait être « Non, je ne sais pas. » Et je fais « C'est quoi, maintenant, on est grands, on n'a plus peur d'elle, on va aller la voir et on va lui demander pourquoi elle disait « La Terre ! » On est allé voir ma mère, et je dis « Maintenant, tu te rappelles quand on était petit et tu nous envoyais, elle disait « La Terre ! » tout le temps ! » Je fais « Oui, je le souviens. » « Euh... » « Pourquoi ? » Elle dit « La Terre ! » « Verbe suiter conjugué. » « La Terre ! » « Chut ! » « 12 ans ! » « Ça a pris 12 ans, euh... » « On va voir ce que je pense. »